Bonjour à tous, bienvenue à la conférence des ambassadeurs pour cet entretien exclusif. Car chaque année, la diplomatie française réunit ses représentants pour affirmer ses grandes orientations. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui leur chef de file, Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la France, ancien Premier ministre de François Hollande de 2012 à 2014. Dans le contexte où nous sommes, nous sommes dans une Europe un peu déboussolée par le Brexit, la crise migratoire, les défis sécuritaires. Et puis il y a encore les conflits mondiaux sanglants dans lesquels la France est engagée. Alors quel message vous voulez vraiment faire passer à ces ambassadeurs pour cette rentrée 2016-2017 ? Un message de mobilisation à tous nos ambassadeurs qui sont présents dans le monde entier. La France dispose d'un des plus beaux réseaux diplomatiques du monde, avec une longue tradition, une culture politique et diplomatique extrêmement forte et affirmée. Et pour leur dire, le monde a besoin de la France. La France est attendue, la France est espérée. Et le message autour de nos valeurs et des combats que nous menons, notamment pour la paix dans le monde, pour régler les conflits, est toujours aussi fort. La France est attendue. Néanmoins, elle est choquée cette France, et d'ailleurs ses voisins européens aussi, parce qu'il s'est passé le 23 juin. C'est-à-dire un vote négatif des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Les 28 qui perdent un membre imminent. Pour l'instant d'ailleurs, ça ne se fait pas tellement ressentir ni au Royaume-Uni, ni sur le continent que les effets. Est-ce que c'est si grave finalement de partir ? Oui, c'est grave. C'est une décision, je dirais, douloureuse pour nous, parce qu'on a besoin d'un grand pays comme la Grande-Bretagne, qui de toute façon va rester un partenaire de la France. Comme la France, la Grande-Bretagne est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc on va se retrouver sur un certain nombre de conflits. Mais en même temps, c'est une perte de substance pour l'Europe. Mais c'est le choix du peuple britannique. Donc maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il ne faut pas que les choses traînent. Il y a un article qui est prévu par les traités, l'article 50. Et vous demandez à Theresa May, la nouvelle première ministre, de l'activer. Sa notification, sa notification, le plus vite possible. D'ailleurs, le président de la République, ce matin, en parlant devant les ambassadeurs, a été très très clair. Il ne faut pas que cette situation dure au-delà de 2019. Car en 2019, il y aura de nouvelles élections au Parlement européen. On imagine mal qu'on soit dans l'entre-deux. Donc c'est à la fois dans l'intérêt de la Grande-Bretagne, mais aussi dans l'intérêt de l'Europe, que la situation soit clarifiée. Ça veut dire de nouveaux rapports, désormais, qui devront exister entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. On restera partenaire, mais dans un autre cadre. Mais j'en douterais quelque chose pour être aussi positif. C'est qu'on avait dit, après le Brexit, il y a un risque de contagion. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est que ça fait un peu effet d'électrochoc. C'est-à-dire que les Européens, au lieu de se dire, on va faire comme les Britanniques, se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et c'est l'enjeu de la réunion de Bratislava, le 16 septembre, des chefs d'État et de gouvernement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner de la confiance des citoyens dans l'Union européenne ? C'est-à-dire relancer le projet européen, le rendre plus dynamique et attractif pour les peuples. Mais alors justement, ce sursaut attendu à Bratislava, vous le disiez, on n'a pas l'impression pour l'instant qu'il y a vraiment de plan B très structuré sur la table, susceptible de séduire les citoyens. Et est-ce qu'un François Hollande, d'ailleurs en fin de mandat, va pouvoir relancer l'Europe avec qui ? Vous savez, c'est une question de responsabilité historique. L'Europe, elle a été construite après la Seconde Guerre mondiale, pour éviter que des risques reviennent, d'affrontements entre les pays qui se sont faits la guerre pendant si longtemps, pendant des siècles, et de façon terriblement tragique à l'occasion de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, on a démarré par l'économie. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut franchir une nouvelle étape qui doit être plus politique. Il faut retrouver l'essence même de l'idée européenne, c'est-à-dire celle de la solidarité, mais en s'adressant aux citoyens, en leur disant vous avez perdu une partie de votre confiance dans l'Europe, les partis populistes exploitent les peurs, les angoisses, les incertitudes. Donc il faut maintenant que l'Europe vous adresse un message très fort. Et pour moi, ce message doit être celui d'une Europe qui protège. Alors il protège d'abord ses citoyens au niveau des frontières extérieures de l'Europe. Car on a mis en place des frontières, mais elles ne sont pas toujours efficaces. Donc il faut des gardes-corps, des gardes-côtes, des gardes-frontières. Il faut renforcer Frontex. Ça, c'est la première chose. Puis en même temps, vous voyez bien qu'il y a de nouvelles menaces sur l'Europe. Il y a la menace terroriste. Il y a une géopolitique qui ne cesse d'évoluer. Il y a les États-Unis qui s'éloignent de l'Europe. Donc il faut aussi une stratégie de défense. Ça, c'est aussi protéger les Européens. Parce que si on ne les protège pas, les gens vont dire à quoi sert l'Europe. Il y a donc le risque du retour au nationalisme. Et puis il faut aussi que l'Europe investisse davantage. Nous sommes un continent économiquement fort, mais avec un chômage beaucoup trop élevé. Et nous avons des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas. Il faut investir. Il faut doubler l'investissement du plan Juncker, par exemple. Puis il faut aussi, en même temps, que l'Europe ne soit pas n'importe quoi sur le plan social. C'est-à-dire qu'il faut protéger les travailleurs. Il faut protéger notre modèle social. Il faut protéger notre modèle culturel. Ça ne veut dire pas la fin des échanges à l'échelle mondiale, mais des règles du jeu qui soient équitables. Et enfin, il faut qu'on parle à la jeunesse. J'étais récemment à Weimar, à l'occasion des 25 ans du triangle de Weimar, Allemagne, Pologne, France. Et nous avons, avec mes deux homologues, rencontré des jeunes. Nous avons parlé de l'Europe. Et ce qu'ils veulent, c'est une Europe concrète. Et là, je vais vous dire très précisément, il y a Erasmus pour les étudiants, mais il faudrait qu'il y ait une chance pour tous les jeunes. Parce que quand vous parlez avec un étudiant qui connaît Erasmus, ils disent, pour moi, l'Europe, c'est concret. Mais pour tous les autres, il faut que l'Europe soit également concrète et positive. Alors justement, vous parlez de cet espoir à redonner aux jeunes et de votre visite pour resserrer les liens avec la Pologne. Mais à l'Est, on voit bien que les choses bougent, que les populismes sont en train de prospérer. On pense bien sûr à un référendum anti-réfugier qui va s'organiser début octobre en Hongrie. Il y a aussi peut-être le risque du passage de l'extrême droite à la présidence en Autriche. Oui, mais pour ça, il faut que, je viens de vous le dire, que l'Europe donne au peuple des signes concrets, qu'elle les protège et qu'elle prépare leur avenir. Et qu'en même temps, l'Europe, c'est aussi des valeurs communes. Et n'oublions pas d'où nous venons. Je l'ai dit, la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a eu pendant 40 ans une parenthèse où des pays, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, qui étaient sous le joug de la dictature communiste. Et il y a eu la chute du mur de Berlin. Et donc, pour beaucoup de peuples qui étaient finalement sous la dictature, l'Europe, c'est la liberté. Et est-ce qu'on va oublier ça ? Est-ce qu'on va oublier que l'Europe, c'est la démocratie ? Est-ce que l'Europe, c'est des valeurs ? Ce sont les droits de l'homme ? Donc, c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant. Mais si on veut que ça parle aux gens, il faut aussi que l'Europe soit concrète, qu'elle fasse reculer le chômage, que l'Europe, ce ne soit pas le dumping social, c'est-à-dire toujours moins pour les travailleurs. Donc, par exemple, la directive travailleurs détachés, elle est nécessaire, il faut la renforcer. Alors, on n'oublie pas que vous avez été professeure d'allemand, très germanophile. Angela Merkel semble désormais en difficulté, gênée aux entournures. Et sa politique migratoire est contestée par ses partenaires, même de coalition, alors que se pose la question de son quatrième mandat. Elle a accueilli, on le rappelle, un million de demandeurs d'asile en 2015. Est-ce que la politique, pour vous, d'asile allemande est un échec ou une erreur ? D'abord, il faut voir d'où viennent tous ces réfugiés. Il faut en connaître la cause. C'est la guerre en Syrie. On parlait tout à l'heure du rôle de la diplomatie. La diplomatie française est engagée pour relancer le processus de paix en Syrie. Parce que tout pendant qu'il y aura la guerre, comme en Irak, en Syrie, tout pendant que Daesh et le terrorisme seront là, il y aura des réfugiés. Donc il faut aller aux causes. Il faut agir sur les causes. Après, le droit d'asile, c'est un droit qui fait partie de nos engagements et qu'a fait l'Allemagne. La France aussi y prend sa part. Accueillir des réfugiés, parce que c'est la Convention de Genève, c'est le droit d'asile. Donc moi, j'étais devant la conférence des ambassadeurs lundi 29 à Berlin. J'ai salué le courage du peuple allemand. En même temps, on ne peut pas simplement constater cette générosité. Il faut aussi qu'on s'organise davantage. Donc aller aux causes. Pourquoi il y a l'immigration ? Pourquoi il y a des réfugiés ? C'est la guerre. Mais aussi parce qu'il y a des causes économiques. Il y a aussi d'autres réfugiés qui fuient l'Afrique. L'Afrique, la pauvreté, la misère, qui passent par la Libye, qui empruntent des bateaux avec des passeurs qui profitent encore plus que jamais de la misère du monde et qui viennent parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Donc pour l'avenir, il faut non seulement protéger nos frontières, être clair sur ceux qui peuvent venir dans le cadre du droit d'asile, mais aussi aider les pays qui sont dans la misère, et en particulier l'Afrique, à se développer pour qu'il y ait un autre horizon pour les habitants de ces pays que l'immigration. Alors en France, suite à la crise migratoire et aussi aux attentats, le vivre ensemble est un peu mis à mal. On sent bien que l'ambiance a changé. Il y a tout un psychodrame qui s'est développé cet été autour du Burkini, sur les plages, et de son interdiction. Nicolas Sarkozy voudrait même changer la Constitution pour l'interdire. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet. Je peux le dire d'autant plus que, comme ministre des Affaires étrangères, je vous l'ai dit, la France est souvent admirée pour son histoire, les valeurs qu'elle porte, qu'elle incarne. Et quand on se laisse aller à des surenchères sur des sujets de cette nature, on dégrade notre image. Donc moi, je voudrais lancer un appel au calme, un appel à, je dirais, à un sursaut de raisons et de comportements. Et heureusement, nous sommes dans un état de droit. Et après la surenchère de ceux qui veulent toujours des lois supplémentaires, qui veulent tout interdire, qui veulent même changer la Constitution, pour faire quoi ? Il y a le Conseil d'État qui a pris une décision extrêmement claire. Ça a un peu calmé les choses. Et je souhaite qu'on en revienne à l'essentiel, à un état de droit, et qu'il y a en même temps lorsqu'il y a des progrès à faire, pour plus d'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, pour défendre davantage les valeurs. Mais il faut mener le combat, le combat des idées, mais pas être toujours dans cette idée qu'on va interdire et encore interdire et qu'on va stigmatiser et qu'on va finir par rejeter. Et je pense que ça, ce n'est pas la France. Quand la France rejette, elle ne règle aucun problème, notamment celui de l'intégration, et puis elle n'est plus en phase avec elle-même. Alors justement, aussi dans l'actualité, très important, 6500 migrants partis de Libye qui ont été pour la seule journée de lundi repêchés par les gardes-côtes italiens. Il y a eu encore 3100 morts en Méditerranée depuis le début de l'année. Le drame à partir de la Libye continue. C'est une tragédie. J'ai parlé des réfugiés, de ceux qui fuient la guerre. Donc il faut combattre les passeurs. C'est pour ça que nous nous sommes engagés, l'Allemagne et la France par exemple, à financer des bateaux garde-côtes pour lutter contre les passeurs en Méditerranée centrale. Mais il faut aller plus loin. Il faut lutter contre tout ce trafic à l'échelle internationale et puis surtout, encore une fois, je le répète, des programmes de développement pour tous ces pays. Est-ce qu'il faut s'accrocher à ce fameux pacte avec la Turquie qui permet de retenir les migrants sur les côtes turques alors que Recep Tayyip Erdogan multiplie les preuves de dérive autoritaire de son régime depuis le putsch raté contre lui ? Est-ce que les Européens ne doivent pas dénoncer ce pacte ? Non. Le pacte concernant les réfugiés avec la Turquie, il faut continuer à le respecter. Il a permis de régler bien des problèmes. Si vous interrogez les Grecs, nous étions la semaine dernière avec le Premier ministre de Gret avec Tsipas qui défend cet accord. En même temps, il faut parler avec les Turcs. C'est un grand pays même si nous avons des désaccords. Mais je pense que cet accord sur les réfugiés, il faut le respecter. Il est indispensable. Alors, parlant de l'action de la Turquie en Syrie, l'opération turque offrate vise à chasser l'État islamique de la zone mais aussi à contrer l'avancée des milices kurdes qui appartiennent aux forces démocratiques selon nous mais qui restent terroristes aux yeux d'Ankara. Finalement, qu'est-ce qu'il faut laisser faire du côté de la Turquie ? La Turquie s'est engagée militairement contre Daesh et ça, c'est positif. D'ailleurs, la Turquie est attaquée, victime d'attentats. J'ai encore parlé avec mon homologue turc il y a quelques jours pour exprimer la solidarité de la France. C'est un pays qui est très touché par le terrorisme, encore plus que la France. Donc, ils luttent contre Daesh et c'est une bonne chose. Il n'y a aucune ambiguïté. En même temps, la Turquie a le droit de faire respecter l'intégrité de sa frontière. Après, sur les autres questions qu'on vous a évoquées, ça renvoie à la nécessité concernant toute la question syrienne, y compris la minorité kurde en Syrie, à la négociation pour un processus de paix en Syrie. C'est ce que la France essaie d'obtenir et j'espère d'ailleurs que nous allons avancer. Mais il faut des préalables pour ça. Il faut le cesser le feu, il faut arrêter de bombarder Alep, il faut dénoncer l'usage des armes chimiques. C'est pourquoi la France se bat au Conseil de sécurité pour une résolution pour condamner l'usage des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad mais aussi par Daesh. Et puis, il faut construire ensuite par le processus diplomatique à Genève qui est aujourd'hui bloqué la nouvelle Syrie. Une Syrie unitaire mais aussi une Syrie qui respecte ses minorités qu'elles soient kurdes, qu'elles soient chrétiennes. Je pense que c'est ce combat-là qui est un combat à la fois militaire contre Daesh mais aussi un combat diplomatique et politique. Sinon, c'est la guerre permanente. Sinon, c'est une guerre internationale qui va durer et durer en Syrie et qui va non seulement faire des centaines de milliers de morts supplémentaires mais qui va déstabiliser toute une région et qui aura un impact sur toute l'Europe et la France est touchée directement et indirectement comme la Turquie. Merci Jean-Marc Ayrault d'avoir été notre invité aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada